Toutes ces mains, les mains des morts enfin inertes, qui tiennent droit au vieux crucifix comme une arme, ou bien parfois quelques violettes de parme, et d'autres mains, les mains d'amants qui sont experts. À manier la chevelure d'une amante, à la bien partager en deux sur chaque épaule, à l'agiter comme l'effaillage d'un saoul, qui, dans le vent changeant, s'étrissit ou s'augment, main des fers en me vendangeant les grappes du l'ail, main des berceaux dépliant leur rose trémière, et les mains des couvents qui le chapelaient d'un silencieux chevaux de prière. Toutes les mains s'évertuent envers des bonheurs, ma mystique, ma guerrière, si variée, les mains couleur de la lune, des mariés, les mains couleur de grand soleil, des moissonneurs. Toutes, celles sement du grain ou des idées, accouchant le bloc de marbre de la statue, ou la mère de l'enfant qui la perpétue. Toutes les mains, jeunes, vieilles, lisses, ridées, tout emporturement caché, ses lignes fines, ses méandres de plis, ses enchevêtres mous, rendus à des cicatrices de racines, nos racines que nous portons, secrètement. C'est là, nous le sentons, que j'ai l'essentiel, ses lignes sont vraiment les racines de l'être. Et c'est par là, quand nous on commence à ame de naître, que nous avons été déracinés du ciel. La mère en a gardé la prévée des libiles, et c'est pourquoi, malgré bonheur, bijoux, baisers, elle s'offre de tous ces fils entrecroisés, qui font pleurer en elle une plaie immobile. Sous-titrage Société Radio-Canada